Bien. Marie-Hélène, Marie-Hélène, bienvenue. Clotilde, bonjour à toi. Bonjour, bonjour Clotilde, bonjour Aura. Bien, alors Marie-Hélène, c'est la deuxième fois que nous nous voyons. Nous nous sommes rencontrées il y a deux ans, donc en 2020, pour une première session. Alors ce qui est intéressant de faire, Marie-Hélène, si tu es d'accord, c'est peut-être nous raconter un peu ce qui s'est passé depuis 2020, les choses qui se sont améliorées, parce qu'il y en a eu, et nous ramener doucement à ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. D'accord ? Oui. Alors donc, lorsque j'ai fait ma session, donc en début décembre 2020, j'avais des problèmes juridiques depuis à peu près environ 20 ans avec mon ancien mari qui n'arrivait pas à se résoudre et on n'arrivait jamais à avoir une entente et arrivé à avoir un vrai jugement, etc. Donc, trois semaines après la session, un jugement est arrivé et dix mois après, tous les problèmes que j'avais de liquidation de communauté se sont arrêtés. Donc, il y a eu quand même pas mal de difficultés entre temps, hein, c'est pas laissé faire comme ça, on va dire. Et voilà, donc, mais… C'est une affaire qui est résolue. C'est une affaire qui est résolue et ça a été vraiment formidable, voilà. Il y a eu, c'était vraiment incroyable, voilà. Incroyable. Très bien. Voilà. Et par la suite, donc, quasi une semaine après la signature où j'étais présente moi seule chez le notaire, puisque mon ancien mari n'est pas venu, j'ai eu comme une emprise sur le dos, comme si on me mettait un licol, tu sais, pour les chevaux, pour tirer les chevaux. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais j'ai eu des problèmes de cervicale au niveau de thyroïde, du bas du dos. Voilà, donc j'ai recommencé à avoir de gros problèmes physiques. Voilà. Et en même temps, mon compagnon, j'ai un peu ouvert les yeux aussi sur notre vie de couple que nous avions depuis une quinzaine d'années, où il a du mal à s'engager et en fait, il ne veut jamais s'engager avec moi. Voilà. Donc, j'ai compris qu'on était plus en colocation que deux personnes qui s'aiment vraiment. Cette histoire-là, elle est finie ? Non, elle est encore en cours. Je suis, j'habite encore chez lui. Voilà. Mais bon, on est sur des moments difficiles en fait, puisque maintenant, j'ai vendu la petite maison qui m'est revenue et j'envisage d'acheter, d'ailleurs je signe tout à l'heure un compromis chez le notaire, j'envisage d'acheter une autre petite maison. D'accord. Mais bien sûr, il n'est pas d'accord, ça ne lui plaît pas. Voilà. Il est toujours contre tout ce que je peux faire. Donc, contre quoi ? Le fait que tu possèdes une propriété ? Le fait que tu puisses t'échapper dans cette propriété ? Je puisse t'échapper vers quelque part, voilà, ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu attends de moi en me présentant ce point-là ? Alors, aujourd'hui, en fait, j'aimerais sortir de cet enfermement. J'ai l'impression d'être enfermée. Voilà. Donc, voilà, d'une nouvelle libération, une libération finale, on va dire, peut-être. Je crois qu'on a enlevé une grosse couche déjà. Et voilà, donc avec la suppression des problèmes financiers que j'ai, des problèmes d'escroquerie, parce qu'on m'a escroqué encore de 5 000 euros, j'ai sans arrêt des problèmes financiers. Voilà. Donc là, je voudrais, voilà, ce que je voudrais réaliser, en fait, enfin me permettre de vivre de ça, parce que j'ai envisage de faire des locations saisonnières. Et j'aimerais pouvoir réaliser mon rêve. Voilà. Tout en habitant dans la maison. Faire une partie de cette location saisonnière et habiter dans la maison. Voilà, je ne sais pas si... Voilà, retrouver un équilibre, retrouver un véritable équilibre. Une pleine santé, bien sûr. Voilà. J'aimerais faire passer le message, si c'est possible, à mes deux enfants. Voilà, qui ont aussi des problèmes dans leur vie de couple et dans leur vie professionnelle. Voilà, ce serait bien. Ok. Sur le mail, tu fais mention de troubles intestinaux, d'une activité au niveau de la région génitale, avec des douleurs dans les ovaires. Oui, toujours. Oui, j'ai un kit au vert, oui, toujours. J'ai des problèmes, voilà, de gaz intestinaux, un peu de diarrhée aussi. Depuis que j'ai eu le Covid, en fait, il y a un mois en arrière, j'ai eu le Covid et j'ai eu pas mal de diarrhée aussi. Voilà. D'accord. Donc, en dehors de la diarrhée, tu as bien récupéré de ce Covid ? Ça s'est bien passé quand même ? Oui, 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 ça m'a duré une semaine, en fait, et j'ai bien récupéré. Et je n'étais pas vaccinée. Ok. Donc, une seconde, je suis en train de flasher visuellement toute la fin du mail. Donc, j'en reviens à ton compagnon, Marie-Hélène. Qu'est-ce que tu attends de ce travail ? Puisque la situation est un peu compliquée avec lui. Oui, la situation est compliquée. En fait, on n'arrive pas à avoir de communication, de véritable communication. Dès que j'envisage de parler avec lui, il n'a pas le temps, ou alors il est trop fatigué. Alors, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il a une entreprise avec des employés et beaucoup de soucis personnels aussi. Disons que, soit de retrouver un équilibre avec lui. Maintenant, je sais qu'il est contre l'achat, l'acquisition que je veux faire. Et ça, ça ne va pas arranger les choses. Lui, vend son entreprise également, mais ne connaît pas son futur. Il n'a aucune idée, il n'a aucun projet pour le futur. En fait, on n'a jamais de projet à deux. Moi, j'ai des projets, j'essaie d'avancer, parce que ça, c'est quelque chose qui m'est cher. Mais lui, il n'a pas de projet. Dans le futur, il n'a pas de projet. Ni pour lui, ni pour lui, ni ensemble. Et tu finis ton mail ainsi. Tu me dis, je me sens souvent triste et déjà en train de sombrer dans la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors ça, j'ai essayé de récupérer au maximum, parce que j'avais ces douleurs cervicales, je ne pouvais plus bouger le cou. Donc, j'ai fait des examens médicaux. Et en fait, il n'y a absolument rien, à part un peu d'arthrose. Et en fait, c'est ce qui bloque au niveau de la thyroïde. Et ça a fait monter les marqueurs un peu haut, au niveau de la thyroïde, parce que j'ai un kyste. Et en fait, il n'y a rien de très méchant, il n'y a rien de, comment dire, de très méchant qui a évolué. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager ou on démarre, Marie-Hélène ? On démarre, je pense. Bien. Alors, tu sais comment ça se passe ? Un clic sur le micro. Alors, le micro, il est là. Merci. Très bien. Prête ? Prête ? Prête ? Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour accompagner Marie-Hélène. Oh non, je suis déjà avec elle. Et alors, dans le présent, dis-moi ce que tu vois déjà. Je l'avais enserré dans différentes cages. Tu as des sortes de cages métalliques qui se resserrent. Alors, le plus dérangeant, là, c'est la gorge. Toute la gorge, la partie cervicale derrière, c'est très serré. Et dès qu'elle est apparue, j'ai eu cette sensation de poids dans la gorge, comme si tu avais avalé quelque chose et que ça ne passait pas. Une oppression à la poitrine, il y a une cage en dessous et encore une cage sur la partie intestinale et génitale. Elle m'est apparue comme ça. Elle est nue, mais fidèle à son corps physique. L'ADN lui correspond ? Oui, c'est elle. J'aimerais parler directement avec elle, si tu me permets. OK. Alors, laisse-moi. Laisse-moi avec. Marie-Hélène. Marie-Hélène. Oui. Est-ce que tu te souviens de moi ? Non. 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 Essaierais-tu de te souvenir de moi juste un instant ? C'est ce que je fais. Oui, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce qui vient ? Parle-moi. Qu'est-ce qui vient ? Parle-moi. Est-ce que tu te souviens ? Tu m'as aidé. Qui m'envoie aujourd'hui ? corps physique. Bien. Qu'est-ce que tu attends de moi ? que tu m'aides à soutenir mon corps physique. que je retrouve. liberté. Liberté. Une bonne fois pour toutes. Ok. Laisse-moi avec l'outil. Déconnecte. Fidèle à son corps physique, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est le cas. Tu viens de la canaliser émotionnellement, qu'est-ce qui vibre dans son corps ? Désarroi, la tristesse. Désarroi, la tristesse. Elle crée une grande souffrance. Elle crée une grande souffrance et un désarroi parce qu'elle doit se maintenir. Qu'est-ce que se maintenir ? Elle est tellement spoilée de son énergie qu'elle peut supporter que 20% du corps physique. et il y a un grand désarroi qui n'est de ça. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle, pour elle, dans le cadre de cette session. Oui. Alors immédiatement, j'aimerais que tu te rendes au moment où je clôture cette session, il y a environ deux ans. Ce moment-là. Je la vois dans un superbe décor qu'elle a créé. Elle est très lumineuse. Continue. Montre-moi ses fréquences. Elle est dans une sérénité. La sérénité est une grande légèreté. Ça dure des semaines. Et je vois une modification. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre le démêlement de ses difficultés juridiques et sa nouvelle situation ésotérique ? Oui. En quoi y a-t-il à lire ? Qu'est-il arrivé ? Sa légèreté a modifié la complexité du dossier. Je veux dire, ça a fluidifié tout dans l'éther. Et du coup, les choses se sont nettement améliorées. Combien de temps, cette situation ? Huit mois. Huit mois dans une situation d'équilibre. Oui. Et après quoi ? Et après, je la vois dans le décor où je la vois actuellement. Qu'est-il arrivé ? C'est quelque chose qu'elle refuse de voir. Non, c'est sûr. Il faut que je prenne de la hauteur. Je la vois avec son compagnon actuel dans une dispute. Avec des mots, ça va m'entrouver par son compagnon pour la faire se sentir dans un grand désarroi. Se faire oublier en tant qu'être humain. Des mots très durs qui l'ont lourdement impacté. Et je vois cette tristesse qui est plantée telle une graine en elle, qui pousse comme des racines. Je vois tout prendre de l'ampleur. Tu dis qui est plantée. Par qui ? Par elle. C'est l'impact d'un mot. C'est comme si elle avait cultivé cette tristesse. Elle revient sans cesse. Ces phrases. Qu'elle se dit à elle-même. Mais il y a eu d'autres moments dans le passé avec peut-être le même ton acerbe. Pourquoi cet instinct-là marque l'émergence de cette tristesse ? Il y a énormément de fatigue en elle. Le doute. C'est sur une période d'une semaine du doute, l'impression de ne pas avancer. Cette influence de l'extérieur, c'est s'accrocher à ce qui est dit à l'extérieur. Et cet homme qui, entre guillemets, si je peux me permettre, met la cerise sur le gâteau. Et son château, à elle, s'effondre. Elle reste dans ce marasme qu'elle ne vaut rien. Qu'est-ce qui change pour notre situation ésotérique ? Au-delà de l'émergence de ces émotions à basse fréquence. Je vois l'humanoïde qui est connecté à son compagnon. S'emparer d'elle. Dans une phase d'endormissement, une méditation, je la vois allongée sur un lit. Tentant de se défaire de ce marasme, elle en a bien conscience. Marasme, tu entends ? Ce ressasse. Oui, voilà, ce tourment. Et je vois cet être, comme lui susurrer à l'oreille, qu'elle est tout autre. Elle n'est pas consciente. Enfin, je veux dire, elle dort. Qu'est-ce que signifie être tout autre ? Il lui suggère qu'il peut lui montrer d'autres possibilités d'être. J'aimerais l'entendre. Et sa partie subliminale, ok. J'aimerais l'entendre directement. D'accord. Alors, tu vas te permettre cette canalisation au moment même où il s'adresse à elle. D'accord. D'accord. Laisse-moi, laisse-moi entendre, entendre dans cette scène, cet être. Parle. Tu es bien plus que ce que tu es. Tu es le tout. Le rien à la fois. En suivant mon enseignement, je te montrerai le chemin. Suis-moi. Alors, cher ami, arrêt sur image, oserais-je dire. Je serais curieuse d'en savoir plus sur cet enseignement. Il n'y a pas d'enseignement. Alors, pourquoi prétendre qu'il y en a un ? Parce que c'est ce qu'elle cherche. Je suis là pour répondre à cette demande. Tu comprends-toi ce qu'elle cherche. C'est intéressant. Il suffit de l'observer. Je l'observe. Enseigne-moi ce que tu as capté d'elle. Ce qui est une évidence. C'est quelqu'un qui est extrêmement indépendant. Mais elle a peur de la solitude. C'est à son point faible. Elle a oublié qu'elle a besoin de rien pour être. C'est ça le point faible. Quel est le rapport avec cet enseignement ? Je lui propose d'autres réponses. Ça a marché ? Pour moi, oui. Pour elle, non. Fantastique. C'est-tu qui je suis ? Oui. Et clairement encore, que sais-tu sur moi ? Quoi, toi, tu vis très bien dans ta solitude et que tu es une de nos ennemis. La solitude. De meilleurs alliés dans cette vie-là. En réalité. Pourquoi m'a-t-elle fait venir, moi ? Parce que je la dérange. Pourquoi ne pas avoir fait preuve de plus de discrétion ? Tu étais tout fraîchement arrivée. J'en ai vu d'autres plus habiles que toi. J'ai faim. Bien. Partons de ce principe-là. Mais faim de quoi ? Fim de son désarroi, de sa tristesse. Quoi d'autre ? Sa peur. Échouer. Quoi d'autre ? Parfois, des soupçons de colère rentraient en elle. Est-ce que ça nourrit son homme, tout ça ? Oui. Il faut que ça continue. Ces cages multiples, combinées, quelle est leur fonction ? Faire ressentir une grande immobilité. Pour son corps physique, ta partie énergétique qui ne circule pas. Éteindre ses parties, petit à petit. L'éteindre. Fini. La solitude encore. Oserais-tu dire qu'il s'agit de son point faible ? C'est la peur de la solitude, son point faible. La solitude, donc. Bien. Sais-tu ce qui va se passer ? Oui. Non. Faut-il tant de temps pour répondre ? Bien sûr que je sais ce qui va se passer. Tu te prépares ? J'aurais plus le droit de citer dans quelques instants, je le sais. Tu sais bien qu'à ce stade, la colère n'a aucune utilité. C'est une perte énergétique. Épargne-toi, enfin. Épargne-toi. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Je suis devant Marie-Hélène. Bien. Et cette peur de la solitude ? J'aimerais pousser une porte, aller à un autre niveau de compréhension. De cette peur. Je la vois un bébé. Ramène-moi. Ramène-moi. Je la vois dans une pièce où il y avait beaucoup de personnes, comme si on fêtait son arrivée. Et tout à coup, il n'y a plus personne dans cette pièce. Et le bébé cherche le contact avec la maman et la maman ne l'entend pas. Et c'est quelque chose qui se répète durant la petite enfance. Et ce que je voyais sur cette tristesse qui poussait comme des racines, comme je te décrivais, c'est ce petit point qui apparaît sur elle, la tristesse. Où est placée cette énergie ? Où a-t-elle été créée ? Elle a été créée plusieurs vies avant. Cette peur dont tu parles ? C'est toujours l'abandon par la mer, dans des cas beaucoup plus violents, dans d'autres vies. Restons à la vie présente. Qu'est-ce qui a été créé ? On en revient à la peur de la solitude. Reste sur ça. Je vois comme une croyance ancrée en elle. C'est une poussière. C'est un état de poussière et sa mémoire se réactive sur cette peur de solitude. Comme un point d'ancrage, tu vois. Comme une mémoire dans les cellules. Une mémoire dans les cellules. Elle a été traitée comme une fréquence, Aurore. Bien. Maintenant, une perspective. D'accord ? De cette petite enfance jusqu'à notre femme d'aujourd'hui. J'aimerais que tu regardes, souviens-toi que nous avons sa permission, que tu regardes les énergies à l'œuvre dans la relation à l'autre. Ce compagnon, donc. Je vois beaucoup d'énergie différente. Je vois des moments où il y a une sorte de fluidité entre deux dialogues et les énergies de chacun. Si on pourrait dire, se complètent, mais ce n'est pas vraiment le terme. Et je vois des moments où ils se renforcent dans leur noirceur. C'est le cas aujourd'hui. Si je regarde avant la première session, je vois quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait aujourd'hui, mais c'était plutôt pas sur les mêmes émotions. Les couleurs sont différentes et il y avait déjà cette mauvaise compréhension de l'un et de l'autre. Mais là, l'interférence a renforcé encore plus cette mauvaise compréhension. C'est son terrain de jeu préféré. Donc la situation présente, quelle est-elle ? C'est comme si le moindre mot portait l'un vers l'autre. C'était orageux, électrique. Je ne peux pas se comprendre. Ce n'est pas possible. Il y a une distorsion d'informations entre les deux. Qu'est-ce qui empêche l'établissement d'une bonne communication, à la fois énergétique et à la fois physique, entre ces deux-là ? Au niveau de la partie subliminale de Marie-Hélène, elle baigne dans un brouillard vert et elle avance dans ce brouillard vert. Et lui aussi, il est dans le même style de brouillard. Et du coup, d'un point de vue physique, il ne se rencontre pas. Jusqu'alors, tu n'avais pas fait mention de ce brouillard, n'est-ce pas ? Non. De quoi s'agit-il au juste ? Je le voyais tout à l'heure parce qu'elle me disait qu'elle avançait dans le brouillard. C'est quelque chose qui est fait pour modifier les informations qui viennent à elle et les informations qu'elle envoie aux autres, les fréquences. Alors, un exemple, une scène pour nous donner une idée plus concrète. Juste un sourire posé sur une personne est perçu comme une forme de jalousie par la personne. Et une personne, je vois une autre scène où une personne lui tend la main et elle reçoit l'information qu'il faut qu'elle se méfie d'elle. Donc, une dérivation de l'information captée, du contenu de l'information captée. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences à la présence de ce brouillard ? Oui, un sentiment d'isolement. Petit à petit, comme s'il se densifiait. Qu'elle se sentait de plus en plus incomprise. Est-ce qu'elle est consciente de cette information maintenant que nous en parlons ? Oui, mais elle n'en avait pas conscience. Qu'est-ce qui l'empêchait d'en avoir conscience ? Cette cage. Cette cage et le brouillard lui-même. Parce qu'elle se concentre sur le fait de sortir de là. Elle se déplace avec ces cages et elle veut sortir de ce brouillard. Alors, parlons de ces cages, Anastin. J'aimerais que tu commences par le haut du corps. Progressivement, tu descends. Et tu me montres ce que tu vois. Au haut du corps. Donc, au niveau, en dessous de la mâchoire, ça prend vraiment toute la mâchoire comme si ça épousait le cou. Cette cage qui en serre. Derrière, au niveau des cervicales, je vois un câble qui relie au sol et qui est le point de réception de l'énergie. C'est là où est pompée l'énergie. Sur la partie poitrine, thorax, on a encore une cage qui vient se resserrer. Comme des mâchoires, en fait. On s'arrête un instant. Tout ce dont elle nous a confié concernant ces douleurs, cette emprise au niveau des cervicales, du haut des épaules, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Complètement. Complètement. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle a eu des fortes douleurs cervicales. Ce tuyau derrière a été tiré comme pour lourdement impacter le corps physique. qui m'empêchait de se mouvoir. Continue. Au niveau de la thyroïde, c'est pareil. J'ai comme un poids, comme une sensation d'étranglement, mais vraiment partout dans le cou, avec un énorme poids qui joue aussi sur les émotions d'un point de vue physique parce qu'il y a un lourd impact sur cette glande. Et ensuite, au niveau respiratoire, c'est comme si elle ne pouvait pas déployer sa cage thoracique, qu'elle était entre deux étaux et que ses côtes ne pouvaient pas se déployer. Ça l'empêche de respirer à plein poumon, de cueillir la vie à plein poumon. C'est un lourd impact sur la partie physique. Au niveau digestif, il y a la partie subliminale qui essaye par tous les moyens de réparer ce corps physique sur cette partie. En ce moment, il est très concentré là-dessus. Je vois des problèmes digestifs, un transit qui n'est pas régulier. Il peut être des diarrhées ou constipation. Et sur la partie génitale, le corps sexuel est complètement presque inerte. il n'y a pas de vie sur la partie génitale. C'est la cage du bas qui empêche cette vie, qui empêche cette partie de se déployer. Hanches ? Au niveau des jambes, je sens rien. Non. Par contre, les hanches, la cage va jusqu'au pubis. Ça empêche aussi le mouvement de ces hanches. Et ça impacte le bassin. En fait, tout le dos est pris par toutes ces cages. Il y a une sensation de raideur, comme si tu étais un bâton. Mais maintenant, ce que j'aimerais voir, cela relève d'une curiosité somme toute très personnelle, Marie-Hélène a attrapé ce virus il y a un mois. J'aimerais savoir s'il reste trace énergétique de ce virus dans son corps. Il n'y a plus de trace énergétique. Mais il reste les traces physiques sur la partie digestive. Ce que je te disais de la partie subliminale. Donc énergétiquement, absolument plus rien. Non. Je ne vois rien. Ok. Physiquement, tu dis, dans la zone digestive, pourquoi cette région-là du corps ? C'était la partie la plus lourdement impactée avant qu'elle attrape ce virus. Et il y a un lien, c'était le point le plus facile d'attaquer. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un lien entre le système digestif et ses émotions. Autrement dit ? Ce que je vois, c'est que toutes ces émotions, ce système de racines que je voyais, tout est figé dans cette partie basse. Et ça impacte encore plus la partie physique sur la partie digestive. Ok, bien. Maintenant, toujours avec perspective. Donc, on quitte ce focus d'un plan, ce focus rapproché pour reprendre une distance raisonnable. Marie-Pierre nous a, Marie-Hélène nous a partagé des difficultés économiques. Il y a un mot qui était posé, un mot important, c'est escroquerie. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cet événement ? Oui ou non ? La spoliation d'énergie. Ça fait écho là-dessus. Quand tu as parlé escroquerie, j'ai vu ce câble. Du coup, dans la partie physique, il faut aussi qu'elle soit volée. Oui, mais comment organiser cet événement ? C'est-à-dire, quel est le lien de cause et effet entre la condition ésotérique et son corps physique ? Comment s'agence cette situation ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois le brouillard comme s'il y avait des parties qui s'éclaircissaient dans le brouillard et en fait, c'est des gens qu'elle doit rencontrer. La partie subliminale envoie un oui à la partie physique. Mais en fait, c'est juste cette interférence qui la guide vers ces gens qui sont peu scrupuleux. Quel est le but de l'interférence ? Qu'elle ressente cette spoliation et qu'elle perde confiance complètement en ses semblables et qu'elle vive encore la solitude. Ok. Bien. Si je mentionne une sensation d'enfermement voire de repli sur soi. L'enfermement, c'est la cage, c'est ce que la partie subliminale envoie comme s'il m'était dans une prison corporelle. L'état de fatigue chronique, donc avant d'attraper ce virus. Je te dis, la partie subliminale, elle soutient 20% du corps physique. 20% du corps physique opasse le reste de l'énergie s'il ne sert pas son corps. Dans cette spoliation que je vois avec ce tuyau, il y a Clotilde, j'aimerais à nouveau tu remontes le temps, j'ai un doute encore à l'esprit. Le moment où il y a consentement à l'interférence, j'aimerais que nous repartions dans le temps. Tu y es ? Oui, j'y suis. Rappelle-moi quelle est sa condition ésotérique avant que ne se présente l'autre. Elle est avec son compagnon, n'est-ce pas ? Oui. Pas au moment de l'interférence, elle n'est pas avec son compagnon. Elle est dans un moment de repos seule. Bien. Oui. Alors j'aimerais que tu sois très attentive à sa vie énergétique à ce moment-là quand l'autre arrive. montre-moi. Je vois ses racines de tristesse, de sentiments de ne plus être humaine. Ah, c'est. Tu dis. Rappelle-moi la région du corps où ont émergé ses racines. Au-dessus de l'estomac. Ok. Souviens-toi que nous avons sa permission pour l'accompagner dans le cadre de cette session. Tu vas faire passer ta main au-dessus de ce que tu nommes racines. Il s'agit bien de fréquences, n'est-ce pas ? Oui. Juste de fréquences. Et à nouveau, tu te laisses entraîner à s'il y a racine, il y a grain, n'est-ce pas ? L'origine de cette fréquence. Je reviens sur la scène de cette vie de Marie-Hélène où elle est bébé et où elle vient d'arriver dans la maison. La partie physique s'exprime tant qu'elle peut pour que Maman convienne. Mais Maman est trop occupée avec les autres. Qu'est-ce qui fait que ces racines-là aient disparu pour ensuite réémerger tout à coup ? Tu as dit une mémoire a été réactivée. Oui, une mémoire physique. Il n'y avait plus rien sur la partie subliminale. Alors attends, mémoire physique, là ça change tout. C'est ce que tu as dit ? Oui, c'est mémoire physique. Donc quand tu parlais de mémoire cellulaire, tu faisais référence à une mémoire cellulaire physique. Oui. Ah ok. Oui, oui. Mémoire cellulaire physique. Concrètement, quand la mémoire cellulaire physique vient comme lâcher, bien comme décapsuler cette énergie, en visuel, ça donne quoi ? Ce rappel de mémoire ? Je vois ces racines se déployer tel un végétal. Ok. Alors stop, stop, juste là. Juste là. Connecte-toi avec sa partie subliminale. Tu as dit qu'elle était au repos, la condition est favorable, n'est-ce pas ? Les horreurs, les racines, elles sont apparues au moment où il y a eu cette discussion avec son compagnon. C'était déjà là. Ok. Mais la scène où elle est en état de méditation tranquillement, Ok, ça marche. Allongée dans son lit, cette scène-là, avant que l'autre n'arrive. D'accord. Tu vas simplement demander à Marilène mais qu'est-ce qui a émergé dans ton corps là ? Apprends-lui à plonger à l'intérieur d'elle-même, à observer sa propre activité. Elle me répond que c'est une mémoire. Une mémoire. Une mémoire. Elle se répète sans cesse que c'est une mémoire. C'est comme si la partie subliminale ne savait pas gérer cette émergence de mémoire de la partie physique. Pourquoi ? Elle l'apprend comme dissociée. Je veux dire, pour elle, c'est à la partie physique de gérer cette mémoire. Ce n'est pas elle. Est-ce qu'il y a une absence de soutien de l'énergie quant à cette activité-là développée par le corps ? Oui. Complètement. C'est de là d'où venait mon doute. C'est-à-dire, justement, cette dissociation qui était palpable déjà. Alors, encore une fois, une autre information que nous devons mettre à sa disposition. D'accord ? Effectivement, le corps et toute cette partie superficielle énergétique à sa vie. Il y a un grand travail effectué cellulairement parlant, biologiquement parlant. Pour autant, pourquoi ne pas montrer à la partie subliminale qu'elle peut directement affecter positivement ou négativement cette activité supérieure du corps physique ? Enseigne à la partie subliminale les conséquences de l'émergence d'une telle activité physique. C'est important. Elle le voit bien. Elle le voit bien actuellement. Le fait qu'elle n'ait pas été au soutien qui ait eu une dissociation. L'impact que ça a eu. Et c'est comme si la partie physique avait douté de sa capacité d'être qu'un avec la partie subliminale pour se soigner soi-même. Tu vois ? C'est... Voilà. Là, on y est. On se doute. Non, non. Je ne peux pas y arriver seule. Ok. L'information est mise en exergue, n'est-ce pas ? On l'a à l'esprit ? Bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes en 2022 avec elle. Marie-Hélène. Ok. J'aimerais à nouveau lui parler directement. Oui. Laisse-moi. Laisse-moi. Avec Marie-Hélène. Marie-Hélène. Oui. Qu'as-tu vu ? Oui. Qu'as-tu compris ? Oui, j'ai complètement saisi. Cette information que je n'avais pas captée la première fois. Qu'est-ce que ça change ? Ça change tout. Ça change quoi ? Plus que jamais je suis maître chez moi, je peux me soigner moi-même. Toujours étrange de voir la partie subliminale parvient à garder le contrôle de son espace énergétique. Donc, espace énergétique lui-même situé dans le corps physique, mais quelquefois être aussi étranger de cette activité physique. Alors, celui qui n'a pas été assez touché, caressé, embrassé, n'a pas connu l'amour physique, ne réalise pas que la partie subliminale peut pourvoir aussi à ce manque physique. Je ne dis pas que c'est ton cas. Je dis seulement que tout ce qu'a vécu ton corps physique, cellulairement parlant, peut-être soutenu, peut-être nourri par toi en tant que conscience. On fait un essai ? Oui. Et si ? Et si dans un vaste champ de possibilités, la présence à ton corps avait une nouvelle saveur, une nouvelle richesse, non seulement énergétique pour tout ce qui relève du subtil de la conscience, mais énergétique également quant à tout ce qui est lié au corps physique. et si ? Et tu vas te regarder ainsi dans quelques semaines, dans ce cette possibilité qui t'est offerte. Je vois un horizon infini de possible avec avec ce pouvoir retrouvé, ce pouvoir créateur qui me permet de mener à bien mes projets personnels sans me retourner, sans attendre de qui que ce soit. Alors, parlons un instant de projet personnel puisque tu as l'idée dans quelques heures de signer un papier marquant pourquoi pas une nouvelle acquisition. On est toujours dans cette possibilité-là. Oui, ce que je veux faire. Qu'est-ce que ça donne ? Comment ça se passe ? Ça se passe tout simplement sans sans obstacles. Parce que je ne me retourne pas. Il y en a pourtant des obstacles, n'est-ce pas ? Oui, mais je les enjambe, c'est vraiment très bas, tu sais c'est. Comment tu t'y prends ? Pour enjamber ton compagnon, ses pensées, ses désirs, sa façon de s'imposer. Je te l'ai dit, je ne me retourne pas, je n'écoute pas les autres. J'avance. N'est-ce pas important ce que les autres ont à dire ? Non, ça n'a aucun intérêt. Respecter leurs pensées, leurs propres nécessités. Ce sont des pollutions. Pourquoi donc ? Parce que souvent, ils émettent des peurs à travers leurs pensées. Des peurs. Pas peur d'échouer. C'est son cas, lui, en fait. Il passe son temps à me dire que je vais échouer parce que c'est lui qui a peur d'échouer. Et je te dis, c'est une pollution. Ça veut dire qu'il sert de toi pour te transmettre directement ses propres peurs ? Oui. Que va-t-il se passer quand il va te lire ? Il va te sentir différente ? Que se passera-t-il ? Comment va-t-il réagir ? Comment va-t-il pouvoir exprimer la somme de ses peurs ? Je serai comme un moteur pour lui. Dans un premier temps, il verra que ses peurs me glisseront dessus et il n'y aura plus de point d'accroche. Donc, il se tournera vers lui-même. Et après ? Et puis, après quelques temps, il verra ma réussite et je serai inspirante pour lui. Inspirante. C'est un mot intéressant. Maintenant, souviens-toi que nous pouvons construire et détruire un souhait dans les terres. Tu vas te débarrasser de ce champ de possible. Parce qu'on est toujours à l'instant où nous nous parlons en 2022. Souviens-toi. On y est ? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Ça va. Je retrouve un peu de sérénité. Que reste-t-il de notre rencontre d'il y a deux ans quant à l'existence de ces êtres ? De quoi te souviens-tu au juste ? Je me souviens que ce sont des parasites qui profitent de nos basses fréquences pour se nourrir. Alors, tu as raison. Il y a deux ans, j'utilisais à souhait le mot de parasite pour préférer aujourd'hui celui de prédateur. Prédateur. Prédateur de vie, prédateur psychique, prédateur de conscience. Mais qu'est-ce qui permet donc à ces êtres d'exercer leur champ d'influence sur nous, sur toi ? Je me suis retrouvée trop longtemps dans des émotions pas terribles pour moi. Je me suis empoisonnée moi-même avec ces émotions. Et j'ai été comme un phare pour ces êtres. Comme une proie facile. Je peux l'être à mon tour. Tu sais. Il m'arrive d'être colère, il m'arrive d'être tristesse, même d'être peur. Mais qu'est-ce qui fait ensuite qu'il y ait cette interférence, la pollution de l'un sur l'autre ? Je l'ai laissée entrer. Pourquoi ? Parce que mon corps physique l'aurait clamé. Tiens donc, ton corps physique, tu en parles comme d'une entité étrangère. Es-tu sûre qu'il s'agisse bien du corps physique ? Oui. Enseigne-moi. Non, je... C'était cette grande tristesse qui émettait sous mon corps physique et dans le monde de réconfort. Mais cette tristesse, est-elle encore une entité dissociée de ta propre conscience et de ton grand système vibratoire ? Non, non, je sais qu'avec mon corps physique, nous ne faisons qu'un. Et à ce moment, je l'ai délaissée. Alors, si la mécanique est différente, la mécanique d'approche et la mécanique de traitement énergétique est différente, que faudrait-il faire ici et maintenant pour soutenir ton corps physique et ses dissonances ? Je vais lui montrer ma présence. Quand ? Dans un an ? Dans un mois ? Quand ? Maintenant. Entre-moi. Je vais faire vibrer à la même fréquence, fréquence parfaite qui fait qu'on ne fera qu'un, définitivement qu'un. montre-moi jusqu'à ce qu'il s'éteigne. C'est la sérénité que je choisis. Il y a cette sérénité qui me remplit. D'où vient-elle ? Quelle est sa source ? Son origine ? Ma simple volonté, elle fait partie de moi cette sérénité. Dans chaque cellule, dans chaque organe, comme une unité est parfaite. N'oublie pas que ce corps est l'interface privilégiée, le temps d'une vie. Oui, ce corps, c'est celui qui entre le premier en contact avec les éléments, avec les énergies. doit y avoir une alliance parfaite entre le subliminal et le physique. Entends-tu ? Oui. Mais chaque cellule, souviens-toi, laisse-moi avec l'outil. Déconnecte. Déconnecte. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? Très bien, je suis devant elle. J'aimerais que tu jettes un oeil avec ton prisme de perception de Clotilde dans les dernières secondes de la canalisation, ces mouvements de bouche qu'elle faisait à travers toi. C'est comme un souffle qu'elle instillait à son corps. C'est cette vibration, en fait. Je la vois quand elle a instillé sérénité, c'est ce besoin de faire vibrer tout parce que ses caches sont au sol, Aurore. La sérénité, justement. La voir. Voilà, et dis-moi ce que ça donne dans son corps. C'est comme un vent coloré par des petites particules roses et ça danse comme des épis de blé. C'est très harmonieux. Dans tout le corps ? Oui, c'est dans tout le corps. peux-tu me dire ce que tu regardes ? Elle fait danser ses cellules comme des algues. C'est très harmonieux. Elle est dans des couleurs très roses et douces parce qu'elle est en train de changer ses fréquences encore, mais dans des fréquences d'amour. Elle me dit d'amour pour soi. Dis-moi une chose. Les questions de sérénité et les questions de ce nectar nouveau qu'elle produit dans son corps, qu'elle offre à son corps, nous parlons à la fois du subliminal et du physique, n'est-ce pas ? Oui, c'est le cas. Où sont ses cages ? C'était tout fort. Au sol. Tout est au sol. Alors tout quoi ? Les cages et le câble. J'aimerais que tu jettes ta main. Et ce brouillard ? Oui. Continue. J'allais dire que ce brouillard en fait se tient à distance. Il ne l'impacte plus. Il est présent mais il ne l'impacte pas. Il ne peut pas. Un œil sur la région génitale. Au vert. Matrice. C'est complètement réparé. Je veux dire il y a une expansion du corps sexuel. Il y a une harmonie. C'est la même fréquence dans tout le corps. et génitale, intestinale, tout ça c'est à 100% bien en santé si on peut dire sur la partie subliminale. Le reste du corps ? C'est la même chose. Pour autant tu as fait référence plutôt à une croyance. te souviens-tu ? Cette croyance en rapport avec la solitude. Exact. Elle l'a nettoyée tout à l'heure avec la sérénité. Quand tu as parlé à la partie subliminale par rapport au soutien de la partie physique c'est comme si tu avais fait un électrochoc. Et elle se montre extrêmement attentive à la moindre mémoire cellulaire que peut exprimer le corps physique. Et ce qu'elle dit c'est qu'elle souhaite être entièrement au soutien et quel que soit le moment. Autant on peut comprendre l'intérêt pour le corps physique mais elle déroge la partie subliminale qu'il y a un intérêt particulier pour conscience quant au fait de soutenir pleinement une simple vie humaine une expérience. Je serais curieuse. Elle dit que la partie subliminale par par sa propre essence se dédie à la physicalité ici et maintenant et que cette dissociation qu'elle a fait c'est parce que elle faisait d'autres choses ailleurs qu'elle ne s'est pas montrée assez vigilante ça avait trop duré qu'est-ce que d'autres choses ailleurs ? Je la vois sur un autre plan collecter des informations c'est juste des informations qui n'ont absolument rien à voir avec sa vie terrienne Quel est l'intérêt ? Que fut l'intérêt ? C'est une sorte de distraction c'était la distraction de la partie subliminale Est-ce qu'elle est encore connectée à ses autres plans ? Non Qu'est-ce qui reste de ses autres plans en elle à l'instant dont nous parlons ? Rien A-t-elle été programmée ? Non Est-elle liée énergétiquement à un autre humain ? Non D'autres ? Ce que je vois il faut le dire à la partie subliminale elle me montre son compagnon mais il n'y a pas de lien énergétique Aucune codépendance l'un à l'autre énergétiquement parlant ? C'était ça exactement Ok Bien Où est l'autre ? Il se tient devant elle Combien était-il connecté directement à elle ? À travers ce câble C'était son lien de connexion Combien y avait-il de conscience directement connectée à elle ? Une seule C'est humanoïde ? Oui ADN pur ? Oui Qu'est-ce qu'il fait là encore si bien posé si bien mis devant elle ? Interroge-le Lui il veut partir Qu'est-ce qu'il en empêche ? Elle Tiens donc Parce que parce qu'elle veut elle voulait l'observer sous toutes les coutures elle me dit Marie-Hélène J'aimerais lui parler maintenant à elle Ok Laisse-moi Laisse-moi avec Marie-Hélène Qu'est-ce que tu fais ? Je l'observe Mais quoi ? Lorsque je suis curieuse que je veux photographier cet être le garder en mémoire Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce qu'il y a à tirer dans cet être ? Non c'est plutôt cette interrogation quant à cette froideur qu'on trouve tout le temps chez ces êtres Interroge-moi je répondrai à tes questions Comment un être avec une telle froideur peut-il arriver à s'approcher des humains ? Je n'arrive pas à comprendre C'est justement ça qui lui permet de se rapprocher de nous Cette absence d'émotion Ce vide sidéral Imagine un instant un affamé dans une ruelle Chacun d'entre nous pour lui est-elle un frigo bien rempli Il est inéluctablement attiré par nous par ce que nous sommes capables de produire s'il cesse de se nourrir de nous il se meurt Il se meurt D'autres questions ? Non c'était tout De toute façon je veux qu'il parte et chez moi il doit partir Il y avait un instant encore Un instant Le corps physique m'a dit finalement aujourd'hui il ne s'agit pas d'une vraie session mais d'un complément de session et sur ce point-là il pressentait bien les choses Pour autant il y a celui-là mais il y a tout un bestiaire aux déclinaisons infinies concernant ces êtres de l'invisible aimerais-tu que je t'enseigne ce bestiaire ? Oui, avec plaisir Alors comme une une encyclopédie virtuelle de ma conscience à la tienne je te transmets tout ce que j'ai croisé tout ce que je connais leur champ d'influence leur impact sur nous autres êtres humains faisant bon usage Merci à toi L'information protège Je le transmettrai à mon tour À qui en premier ? À mes proches Oui, mais qui d'abord ? Mon conjoint Et c'est pas forcément sous la forme d'une encyclopédie de façon plus sporadique plus plus subtile plus agréable et plus légère pour permettre à sa conscience par palier d'accepter ce type d'informations d'accord ? Oui Je voudrais lui écrire comme une chanson avec des notes de musique Et lui montrer également que ce travail que tu as fait sur tes émotions celle dont tu t'es soulagée même celle sur laquelle tu as travaillé lors de la première session il peut le faire aussi quant à la somme de ses peurs D'accord ? Oui Laisse-moi Laisse-moi avec Clotilde Déconnecte Clotilde Celui-là Bien À mon 3 Pour la symbolique parce qu'elle l'a déjà fait Déconnecté complètement de tous et complètement de tout Il disparaît définitivement 1 2 3 Déconnecté Elle danse Elle crée son décor Elle danse Elle... Je te dirais même elle vole parce que elle a un sentiment de légèreté tellement intense que ça donne cette impression qu'elle vole Ok Et elle me dit mais oui je peux voler Pleinement en phase pleinement ancrée dans son corps physique Oui Il y a 100% Une inspiration profonde Et une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente Elle me montre le partage et l'accueil l'accueil de plein de groupes de personnes des gens qui viennent Elle fait découvrir son son environnement son décor et surtout ce partage de la beauté de la terre de la planète c'est ça qu'elle veut elle veut montrer à tous son petit coin de paradis et et que les autres profitent de de la sérénité qu'elle qu'elle y trouve Tout ce qui a ses affaires économiques c'est important pour elle C'est très florissant parce qu'elle est vivement recommandée partout pour son accueil chaleureux Ok Est-ce qu'il y a autre chose que la partie subliminale souhaite transmettre à son corps physique Elle lui dit de dessiner chaque jour une nouvelle page de sa vie sans rien effacer Ne pas se retourner continuer Dessiner les plus belles pages parce qu'elle en est capable Voilà Tu la salues ? Ok Et on rentre Prête ? Oui Bien Alors quand je dis un dé connecté complètement de tous complètement de tout Chacune d'ores et déjà dans son n'est-ce pas son temple énergétique Libre à toi de régénérer ton corps avec l'émotion que tu apprécies le plus la plus parfaite en cet instant pour ton corps Et tu te sens bien plus forte à de plus ancrée dans ton corps physique Tu t'en réappropries à ton corps Et tu lui injectes toute cette force fréquentielle dont il a besoin pour être dans des conditions optimum optimisées Et ce qu'aura envie de se déployer de revenir tout en joie et en légèreté à trois dans le présent Et tu me dis comment est-ce que tu te sens ? Très bien Émotionnellement ? Très bien aussi Bien A toi Marie-Hélène comment tu te sens ? Oui C'était une session très riche qui m'a beaucoup parlé ça m'a rappelé beaucoup de choses de mon enfance où j'étais souvent mise un peu à l'écart Voilà Donc là j'ai vraiment compris que je pouvais être sereine et me choisir et me choisir Me choisir Oui Sagement pour cette fin de session Et je vois qu'il t'a accompagnée tout le long Oui Marie-Hélène est-ce que tu souhaitais qu'on partage cette session ou tu préfères qu'elle reste privée ? Alors on peut partager la session oui simplement la fruter c'est bien Très bien Je te garde une minute avec nous cette fois j'attendrai des nouvelles d'accord que tu nous fasses un retour pourquoi pas vidéo d'accord reste avec nous un instant belle continuation Marie-Hélène Merci Clotilde Merci Merci